Bonjour à tous, bonjour à toutes, comme vous l'avez constaté dans ces conditions, nous sommes avec vous aujourd'hui pour la conférence de presse après la trêve que nous avons coûturée le vendredi dernier. Et nous avons annoncé qu'à partir de ce lundi, nous allons annoncer des actions fortes. Et ces actions fortes pour permettre au peuple de Guinée de se mobiliser davantage pour continuer le combat pour les droits constitutionnels. Comme vous l'avez constaté depuis trois ans, le combat que nous avons mené, c'est un combat pour que la Guinée soit un pays démocratique et vertueux. Et ce qui va se suivre, je vais donner la parole à Billo, qui va lire la déclaration, qui va vous annoncer les séries d'actions que nous avons annoncées le vendredi et qui vont faire objet de cette déclaration que nous allons faire tout à l'heure. Citoyens, salut ! Salut ! Citoyens, salut ! Salut ! Citoyens, salut ! Ensemble et solidaires ! Vincons ! Ensemble et solidaires ! Vincons ! Ensemble et solidaires ! Vincons ! Déclaration numéro 220 du FNDC Considérant l'élaboration unilatérale de la charte de la transition par le CNRD, considérant les violations délibérées et répétées de la charte de la transition par le CNRD, constatant le refus du CNRD dans le mépris et l'arrogance de répondre aux nombreux appels au dialogue sur la transition avec les forces vives de la transition avec les forces vives de la nation, conformément à l'article 77 de la charte de la transition, constatant l'attitude de défiance chronique adoptée par la jeune vis-à-vis de la communauté régionale et internationale, plus particulièrement la CDAO, compromettant ainsi tout effort de sortie de crise, considérant la gestion unilatérale et autoritaire de la transition par le CNRD et sa volonté manifeste de s'éterniser au pouvoir, constatant l'usage illégal d'armes létales dans la gestion des manifestations pacifiques du FNDC, entraînant des morts et des blessés par balles, constatant la multiplication des expéditions punitives ciblées de militants pour démocratie menées par l'armée à travers le bataillon autonome des troupes aéroportées, bataillées et de groupements d'intervention rapides GIR, associées aux unités du groupement des forces spéciales GFS, dans le but d'installer un climat de terreur, constatant la mise en place au camp militaire Al-Faïa Diallo d'un centre de torture et de traitement inhumain et dégradant, destiné à faire subir physiquement et moralement aux citoyens et citoyennes pro-démocratie, des exactions graves pour étouffer toute velléité de contestation, prenant toute la mesure des risques perceptibles de l'échec de la transition, fruit de la lutte pacifique des citoyens pro-démocratie, déterminé à sauvegarder les acquis démocratiques chèrement conquis par le vaillant peuple de Guinée, le FNDC informe l'opinion nationale et internationale qu'il organisera une manifestation citoyenne et pacifique, le dimanche 14 août 2022 à Bruxelles, en Belgique, et le mercredi 17 août 2022 sur toute l'étendue du territoire national de Guinée. Conformement aux articles 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 34 et 8 aléna 2 de la Charte de la transition guinéenne. Ces manifestations visent à exiger du CNRD la satisfaction des revendications si dessous. 1. L'ouverture d'un cadre de dialogue crédible entre le CNRD, les acteurs politiques et de la société civile, conformément à l'article 77 de la Charte de la transition avec la médiation de la CEDEAO. 2. La fixation d'un délai raisonnable et consensuel de la durée de la transition au lieu des 36 mois imposés par le CNRD et qui ne reposent sur aucune base objective. 3. La publication de la liste nominative des membres du CNRD et la déclaration des biens des autorités de la transition. 4. Le respect des droits et libertés fondamentaux au premier rang desquels le droit à la vie et l'annulation de la décision portant interdiction générale des manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques. 5. L'ouverture du procès des crimes de sang. 6. La libération sans condition de tous les détenus politiques liés aux manifestations. 7. L'arrêt des harcèlements judiciaires et des poursuites fantaisistes contre les acteurs politiques et de la société civile. 8. L'ouverture d'une enquête indépendante placée sous l'égide des Nations Unies afin de traduire devant les juridictions compétentes les auteurs et commanditaires des crimes et éducations perpétrées. Le FNDC. Dans le cas de l'organisation de la manifestation pacifique prévue en Guinée, adressera une lettre d'information aux autorités conformément à la réglementation en vigueur. Cette lettre indiquera l'itinéraire de la marche et des dispositions pratiques à prendre pour sa réussite. Le FNDC appelle les citoyens pro-démocratie et est pris de justice à la mobilisation générale pour exiger le retour rapide à l'ordre constitutionnel dans la paix et la quiétude sociale. Conakry le 8 août 2022. Ensemble, unis et solidaires, nous viendrons. Camarades, salut ! Ainsi, vous avez écouté la déclaration, vous avez les dates des différentes manifestations et nous attendons si vous avez quelques questions à poser pour que nous produisons cette conférence de presse. que les points de revendication que nous avons posés avant l'arrestation des camarades soient respectés. Mais nous sommes également en train d'appeler les populations à la mobilisation générale parce que nous sommes en train de voir aujourd'hui que chacun d'entre nous est en danger, que ce soit les citoyens pro-démocratie, que ce soit la presse guinée, que ce soit l'ensemble des corporations aujourd'hui. Nous sommes face à une jeune militaire qui est en train d'installer une dictature dans notre pays. La nouveauté, c'est que nous sommes tous en train de constater ensemble que la violation des droits humains est flagrante. Donc il va falloir que nous mobilisons. Vous avez vu les différentes dates des manifestations que nous avons lancées. C'est pour vous dire que rien ne peut nous ébranler dans la lutte pour la démocratie et les droits de notre pays parce que notre lutte commune a été celle de faire la guinée, un pays démocratique et vertu. Et ça, ce combat va continuer, même s'il reste une seule personne au sein de la promenation. Autre élément nouveau, c'est le fait également que nous demandons qu'il y ait des enquêtes qui soient ouvertes et que les harcèlements des militants pro-démocratie soient aidés. Autre élément nouveau, c'est le fait que cette fois-ci, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Si Conakry est transformé en une caserne, nous avons espéré que l'intérieur du pays va suivre le mot d'ordre et ce sera sur toute l'étendue du territoire national, y compris Conakry. L'autre chose qu'il faut rajouter, c'est que cette fois-ci, par rapport aux violations des droits humains effectuées dans notre pays, nous avons exigé des enquêtes indépendantes sous l'hésite des Nations Unies. Donc pour que ces enquêtes soient vraiment sérieuses et que le peuple de Guinée chasse qui a fait quoi pendant les manifestations pacifiques projetées par le FNDC. Merci. Merci.